Pour moi, l'insuline, c'est la vie. Je m'appelle Morissette Dupont, je suis diabétique depuis août 1965, diabète de type 1, suite au même moment qu'une grossesse. Le premier test sanguin que j'ai fait à la grossesse, m'annonçait que j'étais diabétique. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie. L'objet principal de toute cette période, c'était la grossesse, bien évidemment. Donc, je n'ai pas mesuré l'importance de cette maladie à ce moment-là. Je pense qu'elle a été mise un peu de côté, surtout du fait que mon médecin traitant a voulu gérer tout seul à l'époque. Et donc, n'ayant pas vu un diabétologue, cette pathologie est passée pendant les 9 mois de grossesse au second plan alors qu'elle aurait dû être au premier plan. Ça va vous paraître peut-être bizarre, mais la première injection a eu lieu après ma grossesse, puisque mon médecin traitant ne m'a donné que des comprimés pendant toute ma grossesse, malgré que j'avais un type 1. Après ma grossesse, j'ai été hospitalisée dans un service de diabétologie et là, on m'a fait ma première piqûre d'insuline. Et j'avoue que quand j'ai vu la seringue, l'aiguille, ça n'était pas très encourageant. Pour l'époque, bien accompagnée. Je suis restée quasiment cinq semaines à l'hôpital et le diabétologue du CHU commençait à faire un semblant d'éducation thérapeutique. On n'appelait pas du tout ça, ça n'avait pas de nom. C'était comme ça. Les infirmières essayaient de nous apprendre, de nous intéresser. C'était vraiment pour moi les prémices d'une certaine éducation au diabète, si on peut dire. Ça fait partie de ma vie depuis 56 ans, donc je ne réfléchis même pas. C'est l'insuline, maintenant je suis sous pompe patch. C'est mon quotidien et je ne me pose pas de questions. Pour moi, l'insuline, c'est la vie. Le grand écart entre 1966 où il fallait faire bouillir les seringues, aiguiser le bout de l'aiguille pour ne pas que ça fasse de l'hypodystrophie, etc. Et maintenant où je passe l'appareil freestyle pour avoir mon taux de glycémie le matin, préparer mon injection à l'aide de la pompe avec un boîtier électronique. Ça prend deux secondes, ça ne fait pas mal, c'est rassurant. On répète l'opération le midi, le soir, on contrôle entre deux et c'est une journée ordinaire. Que ça se fasse tout seul, la boucle fermée, le pancréas artificiel, on a déjà tellement fait de progrès. Et pour les enfants d'aujourd'hui, qui sont aujourd'hui diabétiques, il est évident qu'on rêve de ce genre de matériel ou de technologie. Le diabète ne se guérit pas, donc il faut apprendre à l'apprivoiser, il faut faire attention parce que les erreurs que l'on peut faire au début ou les bêtises que l'on fait au début, on les paye cher. Alors que lorsqu'on accepte d'être diabétique et que l'on comprend comment notre corps fonctionne avec cette pathologie, on peut vivre très bien et sans mettre sa vie en danger. Sous-titrage Société Radio-Canada